Le chef de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, a jusqu'à ce lundi 10 heures pour clarifier ses intentions après la proclamation d'indépendance, aussitôt suspendue mardi dernier. S'il confirme la proclamation, l'exécutif espagnol donnerait une dernière chance au gouvernement catalan jusqu'à jeudi, avant d'activer l'article 155 de la Constitution, qui suspenderait de fait l'autonomie de la Catalogne. Je crois que la réponse que doit donner le président, c'est de dire que le peuple catalan s'est déjà exprimé. Il a dit qu'il voulait l'indépendance pour construire la République, et c'est ce que doit déclarer le Parlement, affirme cette membre de la Coupe, partie d'extrême-gauche, dont le soutien est essentiel au gouvernement de Carles Puigdemont pour avoir la majorité au Parlement régional. L'ex-premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero appelle le gouvernement catalan à rectifier sa déclaration. C'est toujours mieux de frapper une deuxième fois à la porte plutôt que de l'enfoncer, c'est une leçon de l'histoire, dit-il. C'est toujours mieux d'essayer un nouveau modèle de cohabitation plutôt que de le détruire. Ce sont les idéaux européens. Selon la télévision catalan TV3, Carles Puigdemont devrait fournir une réponse plus élaborée qu'un simple oui ou non. Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il prendrait les mesures nécessaires pour prendre le contrôle de la Catalogne en cas de réponse ambiguë. Merci. Merci.